A quelques jours de la tenue de la COP28 qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, la ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, Arlette Sudanouno, a échangé le 7 novembre avec le chargé d'affaires par intérim de l'Union Européenne, Torben Nilsson, à Brazzaville. Sur la table des pourparlers, la préparation de ce grand rendez-vous climatique et plusieurs autres aspects environnementaux. Il a été également question de voir comment la République du Congo et l'Union Européenne pourront parler d'une seule voix en faveur du climat. La réunion aujourd'hui a eu comme objectif de partager les priorités et les propositions de l'Union Européenne avant la réunion avec Madame la ministre et aussi à écouter et prendre note de la position du Congo, les souhaits du Congo, les priorités du Congo et de l'Union africaine parce que le Congo travaille étroitement avec les paiements de l'Union africaine, a directement aussi participé à influencer la déclaration d'Union Européenne, qui est très importante, qui exprime la position de l'Afrique avant la COP. Et donc, nous avons pu identifier beaucoup de points de priorités communes. Nous, on peut certainement travailler ensemble dans l'esprit du partenariat pour avancer au niveau global. En effet, pour prévenir les risques ou catastrophes naturelles, la réduction des gaz à effet de serre ainsi que celle du carbone, l'utilisation à bon escient des forêts, tourbes et tourbières restent nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l'accord de Paris.